Musique Salut à tous, c'est Zeny, bienvenue sur cette dernière vidéo de test de l'iOS. Si vous avez déjà regardé les deux vidéos précédentes, vous savez donc que sur une durée de 3 mois à peu près, on a testé divers aspects de la tablette et là, l'heure est venue de faire enfin le bilan. Alors avant de faire un bilan complet sur tous les aspects de la tablette, je vais vous rappeler quand même un petit peu les spécifications techniques pour ceux qui n'auraient pas eu encore le loisir de le voir, c'est donc une tablette de 10 pouces qui pèse environ 700 grammes pour 4 mm d'épaisseur quand elle est ouverte, ce qui est donc très très compact. Elle possède 4 modes d'utilisation comme on a pu le voir, ce mode PC tout bête, un mode comme ceci où on va pouvoir la poser pour regarder un film tranquillement, complètement fermé pour peut-être lire, ou bien une BD, ce que j'ai pu faire, je vous le recommande. Et une utilisation plus en tablette graphique, je vous invite d'ailleurs à regarder un petit peu sur le site Yoga Book le Grand Est si vous voulez voir des créations des divers testeurs, des gens très talentueux. Ensuite, niveau système d'exploitation, vous avez soit d'un côté Windows 10, soit de l'autre Android 6.0 Marshmallow, moi j'étais sur Android 6.0 et vu les retours que les gens font sur Windows, ils ne sont pas nécessairement mauvais mais ça a l'air plus optimisé comme matériel pour être sur de l'Android, donc je suis très content d'avoir pu tester ça sur Android. Niveau batterie, on est sur une batterie de 8500 mAh, ce qui permet une autonomie vraiment confortable, on va revenir dessus. Ensuite, vous avez un processeur Intel Atom X5 avec 4 Go de RAM, niveau du processeur on est sur 2,5 GHz et sur un 4 coeurs, ce qui est donc pour du petit matériel comme ça, est vraiment, ma foi, plutôt sympathique. L'autonomie, donc je vous le disais, avec la batterie, moi je suis arrivé, avec l'utilisation que j'en ai faite, à environ une dizaine d'heures, autour d'une dizaine d'heures d'autonomie, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, selon si on taxe un petit peu le processeur, si on fait tourner des applis un petit peu lourdes. J'aime par exemple beaucoup écouter de la musique, du coup je me suis pas mal servi du son, et notamment le son avec le système Dolby Atmo dont sont équipés les enceintes, qui donne un très bon rendu pour cette taille d'appareil, ça fait vraiment de l'audio très très sympa. Evidemment, on est en Wifi, ce serait dommage de ne pas pouvoir se connecter. Et sur 64 gigas de mémoire interne, du micro SD, avec possibilité de nano SIM, parce que certains modèles existent, avec la possibilité de mettre une carte SIM dedans. Bon après, bon, ça fait peut-être un peu un gros téléphone. Je sais pas, à voir. Si des gens ont testé, je vous invite à mettre un petit commentaire, parce que je serais curieux de voir comment on peut utiliser ça comme un téléphone. Mais bon, ça se fait apparemment. Et enfin donc, un port micro USB et un port micro HDMI, qui permettent du coup, le micro HDMI, qui permet de renvoyer l'image sur d'autres écrans, ce qu'ont fait d'autres testeurs qui aiment travailler sur des écrans plus grands. Moi je me suis contenté de rester sur la tablette pendant la période du test, mais peut-être que l'avenir, je serai amené à m'en servir effectivement. Peut-être sur des présentations, des choses comme ça. Et enfin, donc sur cet écran 10 pouces, une résolution de 1200 par 1960, ce qui est très très bien. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler un petit peu les caractéristiques de ce bel objet. Tout de suite, on va passer à la première partie. Cette première partie donc est destinée à vous parler un petit peu de mobilité. Puisqu'on est sur une tablette vraiment compacte, 10 pouces, ça permet de se promener partout. On retrouve tous les attraits d'un ordinateur portable et de l'aspect mobile évidemment d'un ordinateur portable, mais avec la taille tablette. Ce qui du coup fait du halo keyboard que vous voyez ici vraiment un atout parce que ça nous permet d'avoir un objet qui est fin, qui peut se glisser partout. J'ai acheté une pochette assez, celle-ci là, vraiment petite. Ça prend quasiment pas de place. Je ne veux pas en faire dans les clichés, mais je pense que ça rentre dans un sac à main de femme, ma foi, assez simplement. Moi, personnellement, c'est plutôt une besace. Voilà, donc vous pouvez le promener partout. Le fait qu'il y ait de l'autonomie, ça va permettre du coup d'en servir autant comme un outil de travail qu'un outil de loisir. Je sais que certains travaillent avec. Pour l'instant, moi, je suis plutôt sur une utilisation vraiment axée autour du dessin. Mais voilà, sans le recharger, si on va dessiner un petit peu une demi-heure, on va le refermer, le poser en veille, le ressortir le lendemain. C'est vraiment très immédiat comme utilisation. C'est vraiment fort appréciable. Un appareil très mobile pour travailler partout. Dans un deuxième temps, on va parler du multimode. Je vous ai déjà fait une publication sur les réseaux sociaux là-dessus. Mais donc, la Yoga Book, elle permet une utilisation de type ordinateur portable comme ça. Ici, on retrouve notre clavier et l'écran de façon très simple. On a même un petit pad pour la souris qui a été aménagé ici, qui n'est pas super pratique, je dois avouer. Vu qu'il est petit, on va avoir tendance à passer sur la barre espace. Du coup, je recommande plutôt l'usage d'une souris branchée en micro USB. Une souris sans fil, ça fera très bien l'affaire. On en trouve un très bon marché. Donc, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de l'accessoire et autour. Ça, c'est pour l'utilisation vraiment d'ordinateur portable. Pour faire du traitement de texte ou tout ce qu'on peut imaginer. Après, vous pouvez la plier parce que, comme je vous l'avais déjà montré, on a ces charnières qui sont assez jolies et qui permettent du coup une rotation à 360 degrés de la tablette. Et donc, je vais pouvoir poser tout simplement ma tablette comme ça et regarder une vidéo sur YouTube. la plateforme de mon choix. Super pratique. Ça se ferme aussi donc complètement pour du coup être littéralement une tablette qui est composée à 100% d'un écran. Et du coup, faire tout ce que vous faites avec une tablette. Ça va être lire des e-books, faire des jeux, faire un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une tablette tout simplement. Et enfin, l'aspect utilisation ici de cette surface, mais cette fois-ci pas comme un clavier, mais comme une tablette graphique. Vous allez pouvoir faire de la prise de notes. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais en tout cas, avec ce stylet, je vais pouvoir du coup ici prendre des notes, faire du dessin de façon très rapide et très pratique. Donc, quatre modes qui permettent du coup à cet outil d'être, bah ma foi, utilisé un petit peu comme on l'aime quoi. Si vous voulez ne faire que regarder des vidéos, ça peut être tout simplement un lecteur de vidéos, un marqué. Si vous voulez en servir juste pour faire de la prise de notes, pareil, tout dépend de l'utilisateur. Mais en tout cas, sachez que ces quatre modes existent et qu'ils sont disponibles. Autre point dont je vous ai parlé très récemment, c'est la numérisation de notes et de dessins. Donc, on est équipé d'un petit calepin, celui-ci, à savoir quand même qu'on peut mettre absolument n'importe quelle feuille dessus. Mais avec ce calepin et avec le stylet équipé de sa mine encre, j'ai fait un petit sujet dessus. Ne confondez pas la mine normale avec la mine encre, sinon vous aurez des surprises. Vous allez du coup pouvoir utiliser la Yoga Book pour faire de la numérisation de dessins, de prise de notes. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai utilisé énormément parce que je sépare beaucoup l'utilisation numérique et l'utilisation analogique. Mais comme je l'ai dit, je pense que pour des gens qui travaillent dans la mode, par exemple, ou des gens qui ont travaillé beaucoup avec des calques, en fait, faire un premier croquis, y revenir plus tard, peut-être pourquoi pas un architecte qui va faire ses croquis à la main, je pense que c'est un atout vraiment, vraiment sympathique. Donc ça, c'est une fonctionnalité à tester plus en détail, mais vous verrez bien. N'hésitez pas, une fois de plus, à renvoyer vos avis là-dessus et voir un petit peu, pourquoi pas des photos de choses que vous auriez réalisé avec. L'autre petite merveille, et là, je dois avouer que je ne suis pas du tout impartial là-dessus, c'est le Halo Keyboard. Donc ce clavier, qui physiquement n'existe pas, n'est que rétro-éclairé, c'est super agréable à utiliser pour ceux comme moi qui aiment les claviers où les touches sont le moins haut possible. Alors je sais qu'il y a deux écoles, il y a l'école des programmeurs qui aiment des touches qui font du bruit et qui font 3 cm de haut, ou les gamers aussi. Moi, je fais plutôt une utilisation de clavier. J'aime quand, sur les ordi portables par exemple, les touches font 1 ou 2 mm de hauteur. Et bien ici, la touche n'existe pas. Donc du coup, c'est très agréable. On a un retour haptique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un retour haptique, c'est une petite vibration en fait au toucher qui dit que vous avez pressé la touche. Qui permet du coup à ceux qui ont une vitesse de frappe assez élevée, de pouvoir continuer à utiliser cette vitesse élevée et faire de la saisie tout à fait naturelle. Il y a quelques petites habitudes à reprendre sur les placements, les largeurs de certaines touches. Mais une fois qu'on a acquis ça, ma foi, ça va très très vite. Donc le Halo Keyboard, c'est vraiment, vraiment la bonne idée. Et c'est ce qui permet du coup, tout naturellement, d'avoir cet espace utilisé comme tablette graphique. Donc ça là-dessus, très bon point Lenovo. Le dessin à l'aide du stylet, ça c'est donc, pour moi, c'était le point fort. C'est utiliser un ordinateur portable comme une tablette graphique. Là, je suis conquis vraiment à 200%. C'est utilisable très très rapidement. On a des résultats vraiment sympas grâce à des applications, soit des applications déjà installées qui sont peut-être un peu légères. Ou d'autres applications que vous pouvez trouver, soit sur Windows Store, soit en téléchargement, en achat. Et pour le coup, là sur Android, on a pas mal d'applications mobiles gratuites, accessibles, avec vraiment énormément d'options. Chacun y retrouve un peu, chacun vaut midi à sa porte, la façon dont on aime travailler. Mais du coup, c'est vraiment un atout pour les dessinateurs, les illustrateurs, les graphistes, même les photographes, j'ai envie de dire. C'est vraiment un super outil avec lequel travailler. Ça, je vous le recommande. Des gens parmi les testeurs qui travaillent dans le milieu de façon professionnelle se sont finalement convertis à cet outil plutôt que ceux avec quoi ils pouvaient travailler. Donc, allez voir aussi leurs créations, allez voir leurs avis. Et ma foi, vous verrez peut-être, pour vous aussi, ce sera l'instrument professionnel de demain. C'est donc l'heure du bilan. Après trois mois d'utilisation de la Yoga Book, je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que c'est un excellent accessoire. pour qui est un peu créatif, un peu mobile. C'est vraiment un outil essentiel. Je pense qu'au niveau du prix, en plus, ça se positionne d'une façon intéressante un peu avant des surfaces qui sont encore un peu chères, qui certes proposent peut-être plus d'options, plus d'autonomie, plus de puissance. Mais pour les gens, pour monsieur et madame tout le monde, je pense qu'un appareil comme ça, ça peut être largement suffisant. Et même, dans certains cas, pour des professionnels, ça peut être un accessoire d'appoint qui peut être largement suffisant aussi. Vous reverrez les caractéristiques, à vous de regarder un petit peu selon les programmes que vous utilisez. Si je devais lui donner une note sur 20, ce serait un 18, 18 sur 20. Je tiens à préciser que je n'ai pas été payé par les nouveaux pour vous dire tout le bien que j'en pense. Mais je pense que c'est vraiment un très bon accessoire. Les choses qui font un petit peu baisser la note, du coup, c'est l'autonomie, parce qu'on voudrait toujours en avoir plus. Mais bon, une dizaine d'heures, c'est pas mal. Un peu plus, ce ne serait pas du luxe, je pense. Après, bon, il y a des choses. Elle chauffe assez vite si on lui demande un peu trop. L'appareil photo, pour moi, est complètement inutile. C'est vraiment une fonctionnalité... Aujourd'hui, si on veut prendre des photos, on a tous un smartphone. Je ne pense pas que s'encombrer de ça, c'était vraiment très utile. Et puis, voilà, sinon, c'est à peu près tout. C'est vraiment un très très bon appareil. Donc, si ça vous a plu, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous recommande d'aller voir sur le site Yoga Book Le Grand Test, ou tout simplement sur la page de Lenovo, pour en apprendre plus sur la Yoga Book. Voilà, c'en est donc fini pour ces vidéos sur la Yoga Book de Lenovo. Je vous remercie d'avoir regardé ces quelques vidéos, et puis d'avoir regardé un peu sur les réseaux sociaux ce que je pouvais en dire. Je ne vous embêterai pas plus avec ça à l'avenir. Quoique, si d'autres créations pointent le bout de leur nez, peut-être que ce sera l'occasion à nouveau d'en dire du bien. En tout cas, moi, je recommande vraiment cet appareil. C'est très bien. Si c'est dans votre budget, si ça correspond de près ou de loin à des choses que vous avez envie de réaliser, foncez, c'est vraiment du bon matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre au mieux. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur les réseaux sociaux pour reprendre nos activités habituelles. Je vous dis à bientôt et salut les amis. Sous-titrage ST' 501